alors connaissez-vous l'outil solide de sketchup c'est un outil qui est présent depuis de nombreuses années dans les versions de sketchup je sais plus à quelle version il apparu mais on l'utilise pas souvent on n'en parle pas beaucoup et pourtant il peut permettre de modéliser des choses qu'on aurait du mal à modéliser avec des poussées tirées habituelles donc l'outil solide c'est celui-là on fait apparaître avec un clic droit solide ou dans la barre outils comme d'habitude il est là et on va pouvoir en deux objets solides on va voir ce que c'est qu'un solide et soit les fusionner et les séparer faire des trous dedans etc les uns vont soustraire aux autres un peu comme des emporte pièces sur les autres logiciels 3d on appelle ça en général des bouléens ces fonctions là donc là sur sketchup c'est du solide alors un solide c'est ça c'est un objet groupé qui n'a pas de trou ni d'arrêt au milieu d'arrêt mal placé qui ne sert à rien etc donc ça c'est un solide je vais essayer de faire une sphère et vous savez à quel point c'est pas pratique de faire une sphère sur sketchup on fait d'abord un cercle puis un deuxième on vient hop faire quelque chose comme ça et avec le premier on fait suivre le deuxième alors comme ça voilà je retire les arrêtes là sinon il va considérer justement que c'est un défaut et c'est pas un solide donc sur ma sphère il n'y a plus rien donc j'en fais un coup il ya des extensions qui nous font des sphères en un clic un peu en faux hop je vais enchevêtrer un peu les deux les imbriquer comme ça pour montrer un peu ce que à quoi ça sert elle je vais la regarder je vais faire une copie sur le côté je vais sélectionner ma sphère plus le carré et je vais venir ici sur soustraire soustraire ça soustrait la première forme à la deuxième ce qui fait que je me retrouve avec ça on va faire une autre opération là je sélectionne la sphère en premier l'ordre de sélection est important ça fait la sphère en premier le cube en deuxième et là je vais faire un découpé découpé en fait n'a pas soustrait mais il a laissé l'empreinte dans le deuxième je reviens en arrière avec des contrôles z si je prends le cube en premier je prends la sphère après et que je fais découpé là c'est la sphère qui va être découpé tac et qui va avoir l'empreinte du cube ok qu'est ce qu'on a d'autre alors on a opération diviser diviser ça va nous laisser une partie intermédiaire la partie des deux des deux solides qui se joignent justement c'est la partie où se sont rejoints et puis on a le union alors union tout simplement ça fait une fusion des deux objets comme ça je prends les deux je fais fusion d'union parmi les objets un ou plusieurs ne sont pas des solides ah là le problème arrive c'est que à force de triturer cet objet là mais il est plus considéré comme un solide plus assez parfait il n'a pas des arrêtes et des points assez parfait pour faire des solides donc je vais le faire avec deux sphères si je fais ça avec deux sphères je fais union comme ça pardon union voilà ce n'est plus qu'un seul et même au plus auquel je peux essayer de ramener un troisième objet et là on va essayer de faire une soustraction si tant est qu'il est encore considéré comme un solide soustraire ouais ça marche et voilà les formes que je peux modéliser alors évidemment c'est plus utilisé pour faire des découpes dans des charpentes pour faire des objets avec des trous des perçages multiples voilà on peut faire quelque chose de beaucoup de très géométrique si je prends un solide comme ça hop je crée un groupe ensuite je fais des espèces de tubes tac ça j'en fais un groupe je vais monter là et je vais le monter comme ça quatre fois et ça je vais le dupliquer pareil un certain nombre de fois voilà tous ces objets là je les prends et j'en fais une union donc ce n'est plus qu'un seul et même objet maintenant je sélectionne le deuxième et je fais une soustraction j'attends un petit peu parce que là les calculs peuvent être un peu long d'ailleurs je vous conseille de sauvegarder votre fichier avant de faire ça parce que ça ça bug régulièrement quand même et voilà ce que j'obtiens voilà on peut faire des choses beaucoup plus beaucoup plus précises que surtout du temps quoi l'outil solide voilà je vous invite à fournir un petit peu à voir comment ça marche et puis moi je vous retrouve dans un prochain tuto n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut de commenter puis de partager et puis je remercie encore tous les tous les soutiens tipi qui me permettent de faire quelques tutos comme ça t'entendront à y passer du temps à bientôt ciao